Salut Rémi, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Rémi, tu es politiste, auteur notamment de « Faut-il désespérer de la gauche ? », point d'interrogation, aux éditions textuelles. Alors on est à J plus 2 après le second tour des élections législatives. Elle te désespère, la gauche, ou plutôt elle te fait espérer ? Alors évidemment, moi j'ai écrit le bouquin en novembre dernier, il est sorti en début février, au moment où la situation de la gauche n'invitait pas vraiment à l'optimisme. Le débat était extrêmement droitisé, Zemmour était en pointe, et puis évidemment il y avait cette désunion et ce morcellement de la gauche qui laissait augurer de perspectives assez alarmistes pour son avenir. Et en même temps, dans le bouquin, je disais, c'était un appel aussi au rassemblement de la gauche, en disant que la gauche devait se rassembler, et avec la réserve près, que le rassemblement était une condition sans doute de son sursaut, mais pas une condition suffisante. C'est-à-dire que le problème de la gauche, c'est beaucoup plus qu'un simple problème de désunion ou d'émiettement. Alors j'ai l'impression, mais que ce qui s'est passé me donne plutôt raison. Alors bon, mais on peut en discuter. D'abord, parce qu'il y a eu un effet rassemblement qui a été incontestable. C'est-à-dire que, bon déjà, il y a eu le très bon score de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présentielle. Puis, à mon avis, une dynamique irréprochable autour de Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire, le reproche qu'on pouvait lui faire sur 2017, il n'a pas reproduit les mêmes erreurs. Donc, il a été dans une dynamique d'ouverture et en même temps de clarification idéologique. C'est-à-dire que, globalement, il a fait l'alliance avec les forces de gauche. Il était quand même très hostile à l'union de la gauche. Quand on regarde les propos d'un Adrien Quatennens dans son bouquin, quand même, c'était la soupe des logos. Il fallait... On critiquait l'union de la gauche. Ils ont fait... LFI a présidé un rassemblement de la gauche sur des bases programmatiques et idéologiques claires, donc très clairement plus à gauche que celle du PS. Et donc, la NUPS s'en sort pas trop mal. Après, honnêtement, moi, je suis de ceux qui pensent que la situation de la gauche n'est quand même pas brillante, en fait. C'est-à-dire que, globalement, avoir 150 députés aujourd'hui, au bout de 5 ans de macronisme, avec ce rassemblement, c'est bien, c'est bien, mais concrètement, la gauche, elle garde toute une série de faiblesses et de gros problèmes d'impasse que je pointais dans le bouquin et que, sur le plan sociologique, sur le plan idéologique, bon, voilà, il y a eu un sursaut de la gauche. La gauche relève, évidemment, à relever sa situation et on a plus doublé du nombre de députés. Donc, voilà, et très clairement aussi, sur le plan idéologique, depuis la présidentielle, on parle beaucoup des idées de gauche et la gauche a gagné à nouveau un peu de place dans la bataille culturelle, mais la situation est quand même pas satisfaisante. Et globalement, alors moi qui viens, par exemple, qui habite à Lille, quand on regarde, par exemple, la progression de l'extrême droite dans les Hauts-de-France, c'est très, très inquiétant. Et globalement, le problème aujourd'hui quand même de la gauche, ça reste l'abstention, mais aussi le fait que l'extrême droite mobilise très fortement une partie des milieux populaires. Tu l'as un peu dit, mais juste pour être bien sûr, toi, tu considères que l'alliance de la NUPES, c'est quoi ? C'est une alliance de circonstances ? Je n'ai pas très bien compris, en fait, si tu considères que c'était une réunion, si c'est vraiment une première bride pour construire quelque chose de plus grand ou c'est juste une alliance électorale ? Moi, je pense que, alors, je pense que c'est, je n'ai pas tranché là-dessus, c'est une alliance évidemment électorale de circonstances dans une large mesure, qui a très bien fonctionné concrètement, et mon avis qui résulte du pragmatisme en fait des écologistes, des communistes et des socialistes, qui ont accepté des conditions idéologiques quand même qui leur étaient très défavorables pour maintenir un appareil ou gagner un groupe politique, ce qui va être le cas des écologistes, donc, mais à mon avis, bon, voilà, tout le monde le sait, ça a été largement documenté, etc., mais je pense que ce n'est pas que ça, en fait, ce n'est pas que ça, parce que ça acte aussi quand même, sur le plan idéologique, des convergences qui existaient déjà, et qui se sont, j'allais dire, accélérées en fait avec le scrutin présidentiel, c'est-à-dire que je pense que le centre de gravité de la gauche dans son ensemble s'est déplacé vers la gauche, et donc ce n'est pas simplement un accord électoral, c'est-à-dire que je pense qu'il y a un curseur, il y a un curseur qui s'est déplacé vers la gauche, et je pense que c'est assez sincère de la part de dirigeants socialistes ou de dirigeants écologistes qui ont, à la faveur, finalement, de l'ANUPS, fait un peu clarifier leur situation en interne, Olivier Faure par rapport à l'aile droite du PS, les écolos par rapport à la ligne Jadot, et donc je pense que ça laissera des traces, c'est-à-dire que je pense que cette dimension idéologique du projet de l'ANUPS, ce déplacement du centre de gravité, il n'est pas conjoncturel, il est à la fois, à mon avis, accepté par les dirigeants, mais je pense qu'il renvoie aussi à une évolution dans l'opinion de gauche, c'est-à-dire que je pense qu'il y a une aspiration au sein de la gauche, là je parle de la gauche des électeurs, à plus de radicalité, et l'ANUPS, en fait, elle a précipité, cristallisé, cranter ce déplacement idéologique du centre de gravité de la gauche. Mais en fait, là, dans ce que tu dis, on a l'impression que finalement, l'ANUPS serait, ce serait un peu comme une force centripète qui attire tout le monde vers plus à gauche, mais est-ce que quand même tu reconnais l'existence, en fait, de sensibilités qui sont des sensibilités, je ne dirais pas divergentes, mais au moins parallèles, la sensibilité écolo, la sensibilité communiste, la sensibilité socialiste et la sensibilité insoumise, et que finalement, toutes ces sensibilités, est-ce que toi, tu sous-entends qu'elles ont vocation à se fondre en une seule, qui serait la gauche, ou pas ? Non, non, je pense que non, 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 pour des raisons à la fois, je pense que ces sensibilités, elles ne sont pas artificielles, elles font d'ailleurs la richesse de la gauche, moi, je pense que ce serait une énorme erreur que la gauche s'homogénéise, ça n'a jamais été, la diversité de la gauche a toujours été plutôt, alors ça a été un handicap historique, évidemment, parce que ça crée des divergences, ça crée, mais je pense que cette éco-diversité de la gauche, il faut qu'elle le préserve, alors après, évidemment, en tant que spécialiste des partis, je sais très très bien que les logiques partisanes vont entretenir ces sensibilités, parfois un peu artificiellement, donc je ne me fais pas, il est évident que les écologistes, prenons par exemple les écologistes, les écologistes, là, ils ont été irréprochables dans l'ANUPS, ils ont vraiment joué le jeu de l'ANUPS, encore plus peut-être que les communistes ou les socialistes, même si les socialistes ont quand même bien joué, bon, les écologistes, c'est clair qu'ils vont faire entendre une musique qui est propre, surtout qu'eux, ils sont absolument convaincus, la ligne écologiste est la ligne un peu Cormand quand même, c'est-à-dire la ligne du remplacement du clivage gauche-droite par cette ligne de clivage productiviste-écologiste, je pense que les écologistes n'ont pas renoncé à ça, et qu'ils ont aussi une sensibilité plus européenne, et donc voilà, bon, de ce point de vue-là, ça risque d'être une parenthèse la campagne, après, ce qui va être intéressant quand même, sur la question du devenir de l'ANUPS, il y a la progression de l'extrême-droite et l'émergence de l'extrême-droite avec 90 députés comme groupe politique parlementaire, et très franchement, le risque d'une droitisation encore plus accentuée du deuxième quinquennat de Macron, parce que ça, c'est quand même la perspective qui fait un peu peur, c'est-à-dire qu'il est fort probable qu'on ait un deuxième quinquennat de Macron encore plus à droite que le premier, notamment parce que la droite va jouer un rôle extrêmement, un rôle pivot, alors on va voir de quelle nature, mais risque de jouer ce rôle-là, ça risque d'amener la gauche à serrer les rangs, en fait, c'est-à-dire qu'en fait, on voit mal quand même dans ce jeu parlementaire qui va être très cacophonique, très compliqué, comment la gauche pourrait se permettre de faire entendre des divergences entre elles fortes. Donc, cette situation, en fait, de non-majorité absolue pour Macron et de risque de droitisation risque de créer un, peut-être, on va voir, un effet bloc, en fait, autour de l'ANUPS. Voilà, donc ça, ça va être un des enjeux des mois et des années qui viennent. Tu parles d'effet bloc, mais est-ce que tu parles, comme certains commentateurs, de tentatives aussi hégémoniques, notamment de la part de la France insoumise ? On sait que c'est ce qui leur a été longtemps reproché. Est-ce que là, tu vois, dans le cadre de cet accord, dans le cadre aussi des premiers pas qu'ils ont faits à l'Assemblée nationale, avec notamment cette proposition de Jean-Luc Mélenchon, qu'il a faite hier matin, de faire un seul groupe de l'ANUPS et non pas des groupes séparés et un intergroupe à l'Assemblée nationale ? Est-ce que tu vois là une tentative encore de faire, de reprendre le pas sur les autres formations ? Ou est-ce que c'est complètement différent et ce n'est pas de cet ordre-là ? Et c'est, comme tu dis, faire bloc plutôt qu'essayer d'assumer… Oui, alors, honnêtement, je pense qu'il va y avoir une tentation hégémonique claire d'LFI. Alors, à mon avis, qui est lié aussi au fait qu'on est passé de 17 députés à… ils sont combien maintenant ? 70. Voilà, bon, ça a été multiplié par 4, que vont arriver à l'Assemblée des personnalités très fortes, avec par exemple des volontés de défendre aussi des tonalités. David Guiraud, qui va défendre les quartiers, qui va lutter contre les discriminations. Émeric Caron, qui va amener quelque chose de différent. Il y a quand même des individualités très fortes. Il va falloir cimenter ce groupe. Attention, ça ne va pas être simple. En plus, concrètement, on est dans un contexte où le leadership de Mélenchon est hésitant. C'est-à-dire, alors, est-ce qu'il veut… Bon, il n'a pas été encore très, très clair dimanche soir, mais en tout cas, il ne va pas déserter le camp tout de suite. Il était à l'Assemblée nationale tout à l'heure. Alors, il était à l'Assemblée nationale tout à l'heure. Bon, c'est quand même un peu particulier quand même. Il n'est pas élu député. Donc, concrètement, par exemple, moi qui travaille en tant que chercheur sur la France insoumise, est-ce que… Bon, pour l'instant, la direction du mouvement, c'était la réunion du groupe parlementaire le mardi. C'était quand même le cœur, en fait. La LFI, il n'y a pas de direction. Il n'y a pas de direction officielle. Bon, est-ce que le fait que Mélenchon ne soit plus au groupe parlementaire, est-ce qu'il va donc créer un… Est-ce qu'il va structurer le gazeux autour d'un groupe dirigeant ? Il va y avoir… Il y a beaucoup d'incertitudes aussi au sein de la LFI. Quelle partition va jouer François Ruffin ? Quelle ligne va adopter Clémentine Autain ? Bon, concrètement… Alors, ce que je veux dire, je réponds à ta question. C'est-à-dire que je pense que ces phénomènes de concurrence au sein du groupe de LFI risquent peut-être de renforcer sa logique hégémonique. C'est-à-dire que ça va du coup amener sans doute une surenchère dans l'activisme d'un certain nombre de députés. Et par ailleurs, il faut aussi voir d'où vient la France insoumise. Avec 17 députés, ils ont mené une guérilla parlementaire. Ils étaient extrêmement organisés. D'ailleurs, à tel point qu'il y a eu des phénomènes de burn-out un petit peu dans le groupe, chez les collaborateurs, parce que pendant trois ans, ils ont été à fond. Bon, ils vont faire du bruit. Ils vont utiliser l'Assemblée nationale. Donc, effectivement, des députés socialistes qui sont un peu plus… Voilà, un peu moins militants, un peu moins activistes, risquent d'être écrasés en fait par cette espèce de machine de guerre que va peut-être être le groupe parlementaire LFI. Voilà, donc… Et les écologistes eux-mêmes, eux, ils vont, à mon avis, vont vouloir se faire entendre. Des gens comme Sandrine Rousseau, des gens comme Bayou, etc. Bon, voilà. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'incertitudes, en fait. J'ai une dernière question, René. Est-ce que tu penses que Jean-Luc Blanchon a eu raison de ne pas se représenter ? Je te dis ça parce qu'en fait, en effet de miroir, Marine Le Pen, elle, s'est représentée et elle, elle est élue à l'Assemblée nationale. Est-ce que tu penses que c'était un bon mot ? Surtout que maintenant, on voit qu'il est à l'Assemblée nationale, il est allé faire la photo avec les députés. Du coup, quel rôle il peut avoir ? Parce qu'on sait, comme tu l'as dit, qu'il s'imaginait lui-même comme étant la clé de voûte du mouvement gazeux. Donc, plus la clé de voûte du mouvement gazeux est plus là où ça se passe. Comment… En fait, là, on a… Comment interpréter le fait qu'il ne soit pas député, qu'il ne se soit pas présenté ? S'il s'était présenté, peut-être même à Marseille où ça s'est mal passé, il aurait été réélu. Moi, je l'interprète comme une volonté à terme de s'effacer. La vie politique va se reparlementariser. L'essentiel d'efforts de la France insoumise va être quand même à l'Assemblée. Il faut rappeler que la France insoumise est un mouvement très peu formalisé, il n'y a pas d'ancrage local. Donc, concrètement, c'est à l'Assemblée nationale que ça va se passer. Il ne va pas être à l'Assemblée nationale. Donc, ça veut dire en plus que l'Assemblée nationale va faire émerger des leaders. Bon, il y a Mathilde Panot qui risque de garder la présidence du groupe parlementaire, mais bon, il y a effectivement… Donc, il y a… Ça va être compliqué. Je ne sais pas comment interpréter ça. Je pense qu'il n'a pas voulu se lier les mains en se disant « Si je suis député pendant cinq ans, je ne pourrais pas me sortir de la vie politique ». Il a voulu adopter une espèce de position d'attente. En fait, il s'est dit… Je pense qu'il est encore hésitant sur ce qu'il va faire. Je pense que s'il avait été député d'emblée, il aurait été pris dans le jeu parlementaire. Il ne pouvait plus faire machine arrière. Donc là, en fait, il est en dehors de l'Assemblée, ce qui est une manière de se ménager une porte de sortie. Et en même temps, ça va être très compliqué pour lui de participer aux jeux politiques sans être parlementaire. Donc, sa position est quand même très, très ambiguë. Alors concrètement, le fait, par exemple, d'aller s'afficher avec les députés à l'Assemblée nationale, je trouve ça un peu strange quand même. Franchement, là, c'est vraiment… Là, on est… Bon, on sent qu'il ne veut pas raccrocher. Il va falloir qu'il trouve une position. Ça ne va pas être simple. Il y a beaucoup de choses qui vont se jouer à l'Assemblée. Alors après, il y a aussi Philippe, Édouard Philippe, il n'est pas député. Tout ne va pas se jouer non plus à l'Assemblée. Mais il va falloir qu'il trouve effectivement une bonne distance. Alors après, moi, ce que veut faire Mélenchon, je ne sais pas. Je ne suis pas dans sa tête. Voilà. Mais en fait, ma sous-question, en fait, qui a un peu répondu, c'est peut-être de dire que toute la politique ne se joue pas dans un bâtiment du 7e arrondissement qui serait l'Assemblée nationale et qu'on peut faire de la politique ailleurs. On peut faire de la politique dans le 5e temps, qu'on peut faire de la politique dans les mouvements sociaux, qu'on peut faire de la politique. Et d'ailleurs, c'est peut-être, mais tu l'as dit un peu en creux, peut-être là où a pêché le plus la France insoumise, c'est d'avoir cru que tout se faisait à l'Assemblée nationale. Alors après, il y a eu une forme d'électoralisation, d'institutionnalisation de la France insoumise qui, effectivement, qui a pu lui être reproché. C'est-à-dire le fait de ce soit… Alors peut-être que ça peut effectivement inciter Jean-Luc Mélenchon à réinvestir, par exemple, le parti et donc à créer quelque chose qui soit plus formalisé, moins gazeux, plus structuré parce que concrètement, pour moi, c'est aussi une leçon, en fait, de cette position quand même de la gauche. En fait, le problème de la gauche aujourd'hui, c'est de ne pas être assez militante, de ne pas être présent aussi hors des grandes métropoles, de ne pas mener la bataille idéologique, de ne pas politiser les milieux populaires. Donc moi, c'est l'idée que je développe dans mon bouquin « Faut-il désespérer de la gauche ? » C'est que la gauche doit renouer, doit réinventer les partis, doit réinventer le travail organisationnel, doit réinventer le travail militant. Alors peut-être effectivement le fait que Mélenchon soit hors des institutions, peut peut-être que l'inciter. Après, Mélenchon n'aime pas trop les organisations, il a peur d'organisations qui lui échappent, il a peur des contre-pouvoirs, etc. Bon voilà, ça va être intéressant de voir aussi comment la France insoumise peut se reconfigurer en jouant le jeu institutionnel, mais en même temps en étant hors des institutions parce que c'est aussi un enjeu pour en fait passer, pour reconquérir les abstentionnistes, pour repolitiser les milieux populaires, c'est de ne pas être un mouvement uniquement électoral et institutionnel. Eh bien, on verra, on suivra ça de près. Merci beaucoup Rémi Lefebvre. Salut à toi, à bientôt. Ciao.